Salut à toi ! Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de te présenter la première vidéo d'une série de questions-réponses qui apparaîtra toutes les semaines sur ma page Facebook, At My Health Destination Montreal. Il y a déjà quelques jours de cela, je vous avais proposé de me poser vos questions en vidéo et après vous avoir recruté, celles-ci sont arrivées. Je répondrai donc à une question par vidéo. Commençons tout de suite avec celle de Guillaume. Bonjour Maëlle, j'espère que ton projet avance. En fait, je sais que tu es très actif par rapport aux démarches que tu mènes donc moi j'aimerais savoir là à l'heure actuelle, où est-ce que tu en es par rapport à tout ce que tu as entrepris pour financer ton projet d'études ? D'accord, alors pour être honnête, je fais énormément de recherches pendant le confinement. C'est un boulot de dingue et il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Pour répondre à ta question, j'ai d'abord fait des demandes de bourse dans les universités il y a de cela à peu près deux mois. J'ai obtenu 4000 dollars qui seraient renouvelables de la part de ma guille et pour ce qui est de Concordia, je ne serai qu'en mettant les pieds sur place. Par mettre les pieds sur place, j'entends confirmer mon admission et après ils étudieront mon dossier pour savoir s'ils peuvent m'attribuer une bourse. Pour ce qui est des aides financières attribuées par la France, c'est très compliqué étant donné que je pars de mon propre chef et qu'il ne s'agit pas d'un échange universitaire. Donc, pas de prêts garantis par l'État, pas d'aide financière attribuée par la région et pas de soutien accordé par le CRUS. Autant vous dire que l'on se sent très vite très seul. Sinon, après maintes recherches, je suis tombée sur la fondation Marcel Blustein Blanchet pour la vocation qui est un organisme privé attribuant des bourses chaque année pour des étudiants dans le but de leur permettre d'accomplir leur vocation. Donc, 20 bourses sont disponibles, 20 bourses de 10 000 euros pour plus de 1000 candidatures et malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue. Dans tout cela, il y a une bonne nouvelle. Je vous avais fait part du désir de travailler de juillet à décembre avant ma rentrée scolaire afin d'économiser pour financer mes futures études. Et c'est après avoir postulé à de nombreux emplois que j'ai reçu deux offres très intéressantes et que je vais devoir passer les entretiens d'embauche très prochainement. Hey ! Ce que je vais te dire par la suite est très important. Alors, tend bien l'oreille ! Désormais, mon objectif est de trouver un mécène qui pourra se porter garant à la place de mes parents pour mon prêt bancaire. Il peut s'agir d'une personne, d'une entreprise, d'un organisme ou bien même d'une association. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est relancer la cagnotte que j'ai ouverte il y a quelques temps et qui a déjà bien grimpé grâce au soutien de généreux donateurs. Attention, l'horloge tourne ! Je n'ai que jusqu'au 1er juin pour confirmer mon admission dans les universités, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Et d'ici là, je dois savoir si je vais être capable de financer ces études-là. Ce seront donc vos conseils, votre partage et votre participation qui m'aideront à réaliser ce projet. Donc Guillaume, j'espère avoir au mieux répondu à ta question, de vous avoir donné le plus de renseignements possibles en un minimum de temps. Et je vous donne rendez-vous dans ma seconde vidéo FAQ. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501